... Salam alaykoum. Merci beaucoup. Je vais commencer en vous disant que je passe une journée absolument formidable. Je suis heureux de cette invitation, heureux de ce que j'ai vu, entendu, mais illustre les personnes qui sont passées avant moi. Et c'est assez marrant parce que ça rejoint un petit peu... Alors moi je n'ai jamais fait TEDx. Je me suis retrouvé sur des scènes, mais TEDx je ne connaissais même pas avant que Salim et Naryman ne m'en parlent. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement on développe les uns les autres, on propose des idées. Et moi quand ils m'ont proposé ça, je leur ai dit, je vais essayer de parler de ce que modestement j'essaye de faire à travers mon travail et à travers mes films. A savoir, à chaque fois qu'on me dit, alors votre film, l'IS parle de l'Algérie, Habbes, le film ne parle pas de l'Algérie. Je ne connais pas assez l'Algérie dans son ensemble pour pouvoir parler de l'Algérie. Mes films parlent, j'ai envie plutôt de dire que mes films parlent depuis l'Algérie, par le prisme de la société algérienne, mais en abordant des thèmes, des thématiques qui sont universelles, chez qui tout le monde peut se retrouver. Donc, n'étant pas rompu à l'exercice, je n'ai pas la petite slide, moi le slide il est sur ma page, ici. Et je vais, au gré de ces 15 minutes, essayer d'improviser une présentation comme ça sur le... Et si l'Algérie parlait au monde ? Et je pense que dans cet intitulé, il y a la notion de parole. Si l'Algérie parlait au monde, ça veut dire que si... Ah, important, vous le savez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne fais pas partie du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Donc, quand je dis Algérie, je parle des Algériennes, des Algériens, je ne parle pas de... Je ne fais si tu étais un... Non, je parle de ça. Donc, je parle de vous, de moi, de tout un chacun, de l'individu. Et, autre point très important, ça n'engage que moi. On peut ne pas être d'accord, ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont des réflexions que je me fais au fur et à mesure du temps. Oui, donc, si l'Algérie parlait au monde, ça nécessite la parole. Donc, prendre la parole. Et là, par exemple, en montant ici, moi, la première chose que je ressens, animée par le trac, le trac, je suis là depuis cinq minutes, à l'année, je tremble, parce que je vais prendre la parole devant vous. Pourtant, j'ai l'habitude de prendre la parole devant des gens, effectivement, je joue au théâtre et tout, mais il y a ce trac. Ce trac, c'est quelque chose, au fond, qui est tout à fait, non seulement normal, mais en plus, important et bénéfique. Il y a des gens qui disent, quand quelqu'un te dit, « Oh, ce soir, je n'ai pas eu le trac », moi, tu lui réponds, « Eh bien, ça viendra avec le talent. » Parce que si tu n'as pas le trac, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que tu vas faire n'est pas important. Tu ne considères pas que c'est important. Prendre la parole devant des gens, ça me semble important. Des gens qui vont t'écouter. Donc, tu prends une responsabilité en faisant ça. C'est un geste, ce n'est pas un geste anodin. Pourtant, c'est un geste dont on a besoin. Et je pense, moi, fondamentalement, que l'Algérien, l'Algérienne a besoin de prendre la parole et de l'adresser au monde. Tout le monde. Et aujourd'hui, on a bien vu avec certains speakers qui sont passés avant moi qu'il y a plein de moyens. L'Internet. Et ça, je pense que c'est important. Non seulement c'est important pour les Algériens et les Algériennes, mais c'est important pour le monde. Le monde a besoin d'entendre une parole algérienne et algérien. Enfin, une parole algérienne. Ça va me tourner. Et le cinéma, moi, ça me permet de faire ça. Ça me permet de raconter une histoire à l'intérieur de laquelle je vais essayer de me poser des questions. Et en me les posant d'une certaine façon, je vous les pose. Mais je n'ai pas les réponses. Parce que je ne peux pas avoir la réponse pour tout le monde. Que chacun trouve sa propre réponse. Et ça, le cinéma, par exemple, je pense que le cinéma, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les sociétés qui ont parlé au monde à travers le cinéma, exemple et expérience intéressante, qui porte un jean aujourd'hui ? Ah, parce que ce sera un A, donc bon, ok. Bon, mais on porte des jeans parce qu'on a tous vu des westerns. Ah, mais le jean se porte dans le monde entier parce que le western s'est exporté dans le monde entier. Vous savez ce qu'il nous reste à faire si on veut que le monde entier porte des jeans là-bas. Alors, j'ai envie de vous proposer une expérience. C'est une expérience que je n'ai absolument pas préparée. Et on va voir ce qu'elle donne. J'ai envie de vous mimer l'algérien, parce que je suis un garçon, vu de l'étranger. On va dire que le tapis rouge de TEDx, c'est l'Algérie. Grande, belle, rouge. Tout le reste, c'est le monde. Et bien évidemment, je vais pas le voir de... Le cash. Impossible. Visa. On va y venir, Visa. On va y venir. On va dire que là, par là, c'est le bord d'Ana, le sud. Donc, l'expérience commence. C'est parti. C'est parti. Jésus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais me tromper, je vais avoir oublié ce que je voulais dire, donc je vais raconter un petit peu mensongère. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, même un divin, pour donner une sorte de caution, pour cautionner ma parole. Ma parole est la mienne. Ensuite, quand je commence à écrire un scénario, il y a une question que je me pose, sur laquelle je reste un bon moment. Le premier speaker, je crois, ce matin à l'affaire disait, si on se pose trop de questions, on ne fait rien. Il a raison. Mais il faut quand même s'en poser quelques-unes. Quand je commence un scénario, c'est en quelle langue ? En français, en arabe ? En arabe ? En quelle langue cette histoire va se passer ? C'est souvent, ça c'est une question intéressante, qui peut même être assez galvanisante, qui peut même être assez inspirante, parce que ça veut dire que j'ai le choix. J'ai un large choix de langue, qui est donc mon vecteur de communication. Sauf que, chez moi, ça me déprime pendant quatre semaines. Quelle langue je vais parler dans ce film ? Alors, ça va être en fonction du milieu social, de est-ce que c'est une comédie, est-ce que c'est un drame. Mais c'est une question à laquelle, moi, je n'ai pas réglé encore, donc je ne sais pas exactement quand je dois m'exprimer, en quelle langue je dois le faire. Quand c'est à l'étranger, c'est sale, français, anglais, sale. En Algérie, c'est plus compliqué. La première question que je leur ai demandé, c'est TEDx, Arbiya, français, Lyon, aujourd'hui c'était magnifique, on a tout eu. On a eu du français, on a eu d'erja, on a eu une charlotte intéressante, physique, une charlotte physique, qui était intéressante. Non, 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 non. Ensuite, il y a une autre chose qui me, quand on prend la parole, qui peut être quelque chose d'un peu exact, c'est que moi, quand j'étais enfant, et que je posais une question, avec toute la spontanéité et la désinhibition propres aux enfants, j'avais droit à une réponse qui était composée d'un seul mot, allié à un geste. L'archem. En cours d'arabe, quand je demandais au professeur, pourquoi il fallait que je demande au marchand, « Ouri du kilogramme portugal », alors que d'habitude je lui dis « Ara kilu china ». Là, le professeur, qui venait en général du Liban, ou de l'Egypte, il me disait « Ahchem lias ». Ou là, quand je demandais en famille, je posais la question en famille, « Flars » par exemple, « Djol » Pourquoi est-ce que nous, les Salem, on est 100% arabe, enfin moi, alors que « Mani » est « Yaqbalia » ? « Ahchem lias » ? La hachema, c'est un syndrome qui empêche la parole de se faire, parce que tout d'un coup on a des censures, des choses qu'on ne peut pas demander, des propos qu'on ne peut pas avoir, des... C'est quelque chose dont il faut se débarrasser quand on veut prendre la parole, il me semble. « What did you expect ? » « What did you expect ? » « What did you expect ? » Celui qui dit ça, celui qui dit ça, il a en général 21, 22 ou 23 ans, l'habit pour l'hôtel Barça ou la Réa, un dos, un pantalon, un pijama, puis un pantalon d'un pijama, ou le blaira. La blaira, ça aussi c'est le symptôme d'une maladie, dégénératrice, c'est vrai, qui est... Parce qu'en fait, on n'est plus... La maison, l'appartement, comme on est confinés depuis 30 ans, l'appartement, c'est la chambre. La rue, c'est le salon. Chef. Et quand tu vas vers le Moura d'Yelda, c'est la chambre des parents. C'est la chambre des parents. C'est la chambre des parents. Mais le reste, le reste d'autre. Donc, il est... Il est fort. Parce que qui ne va sortir ? Je ne vais pas sortir. Qui ne va sortir ? Il est un taillard. Je vais sortir. À l'extérieur de la maison. Alors, ça, ça a donné le syndrome, pareil pour la prise de parole, c'est compliqué, du hanafihna. Ça, c'est pareil, c'est un syndrome terrible qui se soigne. Mais on est en plein dedans. Et le hanafihna pour s'adresser au monde, c'est compliqué. Il ne laisse pas le... Oui, oui, bien sûr. Facebook. Twitter. Mais on est quand même hanafihna. Il n'y a que nous qui écrivons avec des trois, des sept. Mais, 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 ça, ça. C'est pour ça que je dis que le monde a besoin de ça. Parce qu'écrire avec des trois, des sept. Il y a un mec qui a fait ça, dans ma maigre connaissance du monde, il y a un mec qui a fait ça, c'est Ataturk. Quand il a décidé, le turc, on va l'écrire avec les lettres latines. Il n'y a personne qui a dit on va écrire le truc. C'est... Benetna. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Benetna ? Ça veut dire qu'il y a une créativité incroyable dans ce pays. Ce n'est pas une créativité, c'est une... Ça boue. Ça boue, mais les énergies ne se libèrent pas. Et qu'il faut libérer ces énergies-là. Bon, ça, on le sait tous, on ne va pas... Donc, effectivement, la prise de parole, elle est, elle est, à mon sens, extrêmement importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, dans une école comme Polytech... Moi, je suis... Je vous jure, j'ai une émotion folle d'avoir passé cette journée en arrière, parce que... Sarah Hadja, normal. Il s'est passé ici, aujourd'hui, pour moi, quelque chose auquel j'ai assisté dans le monde entier, partout. Normal. Des gens se sont réunis, ont discuté Benetna, ont préparé les choses. Correctement. Après, oui, il y a des petits défauts techniques. Allez, on s'en fout. À partir du moment où il y a du fond, la forme, de temps en temps, elle peut... Ça glisse, c'est pas grave. L'important, c'est le fond. Et là, le fond, il y en a. Il y a une assemblée qui est restée là toute la journée, malgré la chaleur, malgré... Donc, ce qui s'est passé là, aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est exactement... D'une certaine façon, par le biais des caméras, on a filmé et on va aller sur YouTube. Donc, on va parler au monde. Il faut continuer. Parce que là, pour l'instant, je termine, je suis un petit peu... Pour l'instant, il n'y a qu'une seule catégorie d'Algériens qui parle au monde. Et vous savez tout ce qu'il sait. Et ils lui font peur au monde. Ils le terrorisent. Ils le terrorisent. Alors, moi, j'ai une seule question. Et c'est une toute petite partie. On le sait tous, c'est une toute petite partie. C'est pas la peine de le dire. C'est rien. C'est un petit grain de sable dont on nous a parlé tout à l'heure, qui ne glisse pas, qui n'est ni liquide, ni sans lit, ni rien du tout. Bon. Alors, je termine juste en posant une seule question. Est-ce que vraiment, ce sont les seuls Algériens qui ont quelque chose à dire ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...